Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 15 décembre. Dans l'actualité, la hausse des prix des carburants. Ils sont atteints leur plus haut niveau depuis plus de deux ans. Explication, la combinaison de l'augmentation du prix du baril brut, de la baisse de l'euro et du froid qui dope les ventes de fioul domestique. Le polo, le pôle des arts urbains, récompensé par le ministère de l'écologie, du développement durable et du logement. La structure basée à Saint-Pierre-des-Corts a reçu hier à Paris un prix pour leur vision et la démarche particulière avec laquelle ils entendent répondre aux questions d'urbanisme et à la conception de la ville. France 2 s'installe à Monttrésor. La chaîne va y tourner un docu-réalité. Une première réunion d'information a eu lieu hier soir, mais les habitants ne peuvent pas s'exprimer sans l'accord de la chaîne. Autrement dit, le secret est bien gardé. Les carburants, encore un peu plus chers. Leurs prix s'envolent actuellement. Ils ont battu un nouveau record, des prix jamais aussi hauts depuis plus de deux ans. La raison, la baisse de l'euro et le froid qui sévit en France depuis maintenant plusieurs semaines. Nicolas Bellemont. Deux mois après les pénuries, les automobilistes font de nouveau grise mine aux stations-services. Oubliez les files d'attente à la pompe. Désormais, ce qui fâche, c'est le prix du carburant. Un jour ça monte, un jour ça descend. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, leur tête, elle descend. Au revoir. Les gens qui sont modestes, qui ont leur petite voiture, tout ça, ils sont restreints. À un moment, ils sont obligés de la laisser au parking, la voiture. C'est plus possible. L'objet de cette colère, des prix en hausse depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui à Tours, le litre de sans-plomb 95 pouvait atteindre jusqu'à 1,61€, le diesel 1,42€. Difficile à digérer, surtout en période de fête. Si je gagne 50€ au boulot, je dois mettre la moitié dans mon essence. Donc en faute de niveau de salaire, ça ne m'amène pas à grand-chose. Selon l'industrie pétrolière, les prix sont dus au coût élevé du baril de brut, à la baisse de l'euro et à une demande élevée en fioul. Les prix sont en hausse donc, mais à la pompe, les clients sont toujours là. Les gens sont un peu blasés maintenant, malheureusement, de ces hausses répétées et régulières du carburant et qui ne sont pas forcément répétées dans les deux sens. À la baisse, quand le baril baisse, les répercussions ne sont pas forcément immédiates. Certains même s'interrogent sur des motivations cachées de cette hausse. Pendant les grèves, ce gérant a dû fermer sa station pendant 16 jours. Manque à gagner 180 000€. Les politiciens nous disent que c'est un petit peu le baril qu'augmente et puis l'euro qui s'écroule. Mais bon, je pense que c'est faux. Je pense qu'ils essaient de récupérer le manque à gagner qu'ils ont eu depuis, entre guillemets, au mois d'octobre, en 15 jours, dans un an. Pour l'instant, rien ne permet d'envisager une éventuelle baisse des prix. Mais certains gérants sont formels. Celle-ci n'interviendra pas avant janvier prochain. Un incendie a ravagé plusieurs logements cet après-midi en plein centre de Moneste, au nord de Tours. La maison, située sur la rue nationale, abritait trois appartements. Une personne doit être relogée. L'incendie a mobilisé une vingtaine de pompiers et quatre lances incendies. La départementale 910 a dû être coupée le temps de l'intervention. On ne connaît pas l'origine du sinistre. Le polo, le pôle des arts urbains, récompensé par le ministère de l'écologie, du développement durable et du logement. L'équipe de cette structure de Saint-Pierre-des-Corses est vue remettre un prix hier, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à Paris, aux côtés de dix autres lauréats. Des lauréats choisis par un jury international parmi 60 dossiers. Le polo est ainsi reconnu dans son approche culturelle de la ville. Félix Ségère. Il pose fièrement avec leur récompense. Les membres du polo, le pôle des arts urbains, viennent de recevoir le palmarès des jeunes urbanistes, des mains de Benoît Apparu, le secrétaire d'État chargé du logement. Une consécration qui vient couronner une structure créée en 2007 à Saint-Pierre-des-Corses. On fait de l'incubation de projets, des résidences d'artistes, des résidences d'urbanistes et d'acteurs urbains, dans lesquelles on fait de la prospective, on essaie d'imaginer la ville de demain, dans lesquelles on monte des projets. On n'est pas simplement dans le dire comment il faudrait faire, on est dans l'acté, la production d'événements, la production de projets et la fabrication d'espaces publics. C'est ça l'intérêt du polo et c'est une énorme reconnaissance. La reconnaissance du ministère de l'écologie et du logement était importante. Elle s'ajoute à la dimension artistique et permet d'ancrer le parallèle entre les deux disciplines. La confrontation entre l'urbanisme et l'art, peut-être que le terme confrontation est mal choisi d'ailleurs. L'association, le bout de chemin, il est tout à fait le bienvenu et c'est au frottement entre différentes disciplines que se créent les choses les plus innovantes. Le polo propose une vision décalée de la ville et milite en faveur d'une urbanisation plus sensible qui s'illustre avec des oeuvres comme le Point Zéro sous l'autoroute A10 à Saint-Pierre-des-Corts. Nous avons l'impression qu'en associant des artistes, des concepteurs dans ce mécano qu'est le Faire la Ville, qu'il y a aujourd'hui des fenêtres, des portes, des pistes qui s'ouvrent pour associer de nouvelles compétences dans ce Faire la Ville. Les membres du polo seront de retour en Touraine dès dimanche pour la Saint-Urbain. Un clin d'œil avec une projection de photos de ville à 17h30, place de la Monnaie à Tours. La compagnie aérienne Transavia dément tout projet d'ouverture de ligne entre Tours et Marseille. Elle l'a fait savoir par communiqué de presse aujourd'hui. Une communication qui fait suite aux propos de Jean Germain, premier vice-président de la région Centre. Lundi, lors d'une conférence de presse sur le budget primitif de la région, il avait indiqué que Transavia, filiale low-cost d'Air France, pourrait reprendre la gestion de cette ligne délaissée par Ryanair. Le syndicat mixte gestionnaire de l'aéroport avait confirmé l'existence de négociations. La LOPSI 2, la loi de sécurité intérieure, est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. C'est une loi en quelque sorte fourre-tout puisqu'elle concerne aussi bien les libertés sur Internet, la vidéosurveillance ou encore les logements précaires. En effet, les habitants des caravanes, yourtes ou camions pourraient être expulsés sur décision préfectorale et ce, même s'ils sont propriétaires de leur terrain. Certains ont décidé de camper devant la préfecture d'Indre-et-Loire en guise de protestation. Alors comment vivent les concernés ? Portrait de l'un d'entre eux, avec Charlotte Prudhomme. Christophe est intermittent à l'atelier nomade qui a lit théâtre itinérant et cours de cirque pour enfants. Six mois par an, il est sur les routes. Cette vie, il a choisi, mais l'OPSI 2 lui fait peur. Cette loi pourrait mettre en péril son mode de vie en l'interdisant d'habiter dans un habitat léger. Cette loi vise à mettre les gens à la rue, de supprimer cet alternatif de vie qui est choisi ou non. L'hiver, c'est ici que vivent Amandine, Christophe et leur petite-fille. S'ils ont choisi une yourte à la place d'une maison ou d'un appartement, ce n'est pas un hasard. Nous, on est itinérants de par notre métier, de par notre travail. On est sur la route. C'est un bon moyen aussi, qui n'était pas trop cher, d'avoir une maison un peu confortable et écologique. La yourte fait 23 mètres carrés. Il y fait bon, même en hiver. En guise de salon, ils ont choisi ce poids lourd prénommé Martin qui les accompagne sur les routes. Les toilettes sont sèches et leur salle de bain, c'est cette caravane. Leur quotidien ne ressemble peut-être pas au vôtre, mais ces artistes vivent une aventure d'un autre genre. On n'est pas cantonnés à nos petites habitudes constamment. On découvre plein d'enfants, on découvre des nouvelles villes, des nouvelles personnes avec qui on travaille. Ça, ça change tout le temps. Et bon, c'est passionnant parce que du coup, il n'y a pas de lassitude. Amandine et Christophe vivent à fond d'aide depuis trois ans. En mars prochain, ils demanderont à renouveler leur convention de résidence. Si la loi est votée, il leur faudra vivre autrement. Le village de Montrésor, au sud-est de l'Indre-et-Loire, est en émoi. Il a en effet été choisi par France 2 pour le tournage d'un documentaire. Du contenu, nous n'en savons pas grand-chose puisque la production a demandé à ce que le secret soit bien gardé. Mais il semble bien que ce soit un docu-réalité avec au centre du sujet la place de la femme. Sabrina Méloute. A Montrésor, cet après-midi, les rues sont vides. Les habitants sont à l'intérieur de leur antre, sûrement pour garder un précieux secret. En effet, le bruit court dans la région que France 2 installera un certain temps ses caméras dans ce charmant village où seuls les habitants ont été mis dans la confidence. Mais attention, aucun journaliste ne leur fera dire un mot avant le moment opportun. Non, pour l'instant, il n'y a rien encore d'officiel et on nous a demandé de tenir la confidentialité pour l'instant et d'attendre que les choses évoluent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Un secret bien gardé donc, qui ajoute un peu de magie au village de Montrésor, classé parmi les plus beaux villages de France. Une raison qui a probablement motivé France 2 à s'intéresser à ses habitants ou plus particulièrement à la place de la femme au sein de son foyer. On s'est dit que ce serait intéressant de tenter une expérience qui nous montre qu'est-ce qui se passe si les femmes quittent leur foyer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça n'a pas de prétention supplémentaire que celle, au fond, de tenter cette expérience, de s'amuser avec ceux qui veulent bien répondre à cette expérience et donc de ne forcer personne, bien entendu, de suivre avec douceur et empathie les hommes qui vont rester, qui vont peut-être très bien d'ailleurs se débrouiller. Toujours dans le respect des valeurs du service public, France 2 souhaite surtout livrer une expérience humaine, une de plus, qui nous le savons déjà, éveillera la curiosité de beaucoup de gens. Il est le plus grand, le plus gros, le réalisateur du plus gros succès français qui a tout juste ravi la place à la grande vadrouille. Je parle bien sûr de Bienvenue chez les ch'tis. Daddy Boone était hier soir à Tours pour l'avant-première de son nouveau film intitulé Rien n'a déclaré. Il a choisi de rester sur les terres plates du Nord. Peut-être là un nouveau succès pour cet humoriste et acteur désormais bien installé dans la réalisation. Olivier Nganga était dit le vert. Refais l'accent belge et je t'explose ta gueule, t'as compris ? Un accent belge imité par Danny Boone, une fureur monstre qui hante Benoît Poulvord. C'est dans une comédie burlesque visant un créneau populaire que le réalisateur ch'ti, le plus apprécié des français, a présenté en avant-première hier soir à Tours, sa dernière scénarisation. Mais que se cache-t-il derrière Rien n'a déclaré ? C'est en 93 et c'est la fin des frontières. C'est une confrontation entre un douanier belge et un douanier français. C'est une histoire d'amour qui se passe à ce moment-là. La sœur de Benoît Poulvord vit une histoire d'amour cachée avec un douanier français qui se retrouve à travailler avec Benoît. Papa est dans quel pays là ? En Belgique. La Belgique qui est ? Le plus beau des pays. Un douanier belge teigneux qui selon le réalisateur impose sa loi quitte à aller jusqu'à la discrimination. Benoît est très très raciste et très francophobe. Il y a une confrontation entre les deux mais il y a un antagonisme qui amène de la comédie. De son côté, l'ex des chiens Bruno Locher répond présent à l'invitation et nous fait connaître par la même occasion son personnage qu'il est fier d'incarner. Il est dans le clan des méchants puisqu'on les considère comme les méchants puisque c'est son nom de trafiquant. Mais lui, il est plus bête que méchant. C'est la première fois qu'on me propose un personnage aussi bien construit, aussi bien écrit et où je n'avais plus qu'à suivre la partition. Un cinéma digestif d'une humilité hautement appréciable qui classe rien à déclarer au rayon de la comédie douce-rette cherchant avant tout à nous amuser. Il est important que cette expérience internationale soit une grande réussite. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. On se retrouve dans un instant avec Michel Lézolé, notre invité. Et à tout de suite. Et à tout de suite.